Hello les filles, déjà je m'excuse tout d'abord pour le fait que j'ai été absente quelques temps. Donc je reviens avec des nouveautés de chez Jeanna que j'ai été chercher mercredi. Alors déjà une couleur, c'est un corail bien néon qui est absolument divin. Voilà, donc ça c'est pas vraiment une nouveauté mais une nouveauté pour moi. Par contre ici les nouveautés, donc les paillettes chrome, vous avez la rose, la corail qui est magnifique et la mauve. Alors vous pouvez les faire soit en chrome, soit sur résidu collant pour avoir un effet plus pailleté. Donc ça c'est à votre choix. Ensuite, c'est sorti il y a quelques temps mais j'avais pas su les avoir avant. Ce sont les chromes en gel dans le nouveau packaging. Donc il est absolument magnifique. Donc l'ancien packaging, je le rappelle, c'était les petites boules noires comme ceci. Vous voyez la différence. Et alors l'avantage, c'est que dans l'ancien packaging, c'était noté en dessous. Et ici c'est noté sur le côté. Donc voilà, je vais vous rapprocher un petit peu. Alors ici on a le gold. Voilà, j'ai fait un petit test vraiment vite fait sur une capsule pour vous montrer. Voilà, j'ai fait un espèce d'effet marbre. Vous voyez, ça peut donner tout son effet. Un petit nail art comme ça avec un chrome. Donc ça pour le gold. Ensuite, vous avez le silver. Qui est magnifique aussi. Il n'en existe que trois les filles. Et le dernier, c'est le rose gold. Oula, je dois l'ouvrir moi-même parce que ça se referme tout seul. Voilà. Donc voilà, pour les trois chromes qui existent. Alors ensuite, il y a deux nouveaux gels qui viennent de sortir. Donc bien évidemment, je les ai pris. Et on va en faire une vidéo aujourd'hui. Donc vous pouvez les faire soit en construction seul. Soit comme je vais faire aujourd'hui. Alors il y a le Easy One Ivory. Toujours dans le nouveau packaging. C'est un milky white. Mais qui fait blanc en construction. Voilà. Il n'est pas très compact. Donc pour les filles qui n'aiment pas trop les gels épais. Je pense que ça pourrait vous plaire. Et ensuite, on a le Pink Star. Donc là, c'est un rose. Vous voyez, il est un peu auto-égalisant. Il se replace tout seul. Donc pour aujourd'hui, on va utiliser ces deux gels-là. Et on va le faire sur ce doigt-ci. On va faire un baby boomer. Donc je sais que j'en ai déjà fait. Mais comme là, les deux gels sont nouveaux, j'ai envie de les tester. Et en même temps, vous voyez ce que ça donne. Donc je vais vous laisser. On se retrouve dans deux secondes. Je vais préparer mon ongle. Faire le rallongement. Et ensuite, on se retrouve pour tester les gels ensemble. A tout de suite, les filles. Voilà, les filles. Donc ma forme est faite. J'ai fait mon rallongement. J'ai changé un peu. J'ai voulu faire une ballerine. Voilà. Alors, on va commencer par le Ivory. Donc, je vais en mettre un petit peu. Et on va venir le dégrader vraiment grossièrement. Vous allez voir que ça se fond tout seul. Alors, pour le blanc, vous en mettez jusqu'au niveau où vous voulez du blanc, en fait. Donc ça, tout dépend des goûts de la cliente. Vous déposez une petite noisette. Et ensuite, vous allez venir la travailler. N'en mettez pas de trop non plus. Parce que comme c'est sur le bout de l'ongle, il ne faut pas que ce soit trop épais. Donc voilà. J'en mets partout sur le bout de l'ongle. Il ne faut pas non plus que ce soit en transparence, les filles. Il faut quand même qu'on voit le blanc. Je viens racler mon pinceau et je vais venir faire fondre le blanc au transparent. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Si nécessaire, on refrotte le pinceau. Moi aussi, je le frotte sur le pot, mais vous pouvez prendre un coton sec. Vous voyez que j'effleure vraiment le gel avec le pinceau. Je n'appuie pas. N'hésitez pas à tourner votre doigt dans tous les sens. Pour voir la matière. Et une fois que vous êtes satisfaites, vous faites catalyser. Alors, je ne sais pas si le gel chauffe ou pas. Je ne l'ai pas encore testé. Donc, on va le savoir tout de suite. Voilà. Donc, moi, je suis satisfaite. On referme le pot pour ne pas faire de bêtises. Et je fais catalyser. Donc, voilà le résultat avant d'aller au four. Bon, les filles. Donc, voilà. Après catalysation pour le Ivory. Et maintenant, on va s'occuper du Pink Star. Donc, là, ce sera en construction. Normal. Alors, pour le Ivory, je ne sais pas vous dire s'il brûle ou pas. Parce que comme j'ai mis uniquement sur le bord de l'ongle, je ne sais pas vous répondre. Par contre, le Pink Star, je vais savoir vous le dire. Une fois que ce sera fait, catalyser. Donc, comme d'habitude, vous prenez une boule. Faites attention, comme je vous l'ai dit, qu'il est un peu auto-égalisant. Donc, il coule un peu. Donc. On enlève les petites flûches. Je pose ma matière. J'en reprends un petit peu si nécessaire. Et on commence. Donc, comme d'habitude, au plus proche des cuticules sans les toucher. Faites attention aux bulles d'air aussi. S'il y en a que vous voyez, vous les faites partir avant catalysation. Sinon, à l'image, vous allez retrouver des bulles d'air. Et ce ne sera pas très joli. Prenez bien votre temps, surtout au niveau des cuticules. Tirez bien. Tirez bien sur les peaux si nécessaire. Vous voyez, là, moi, j'ai une bulle d'air. Hop, je vais la faire partir. Voilà. Là, pareil, j'en ai une petite. Et voilà. On fait l'autre côté des cuticules. Quand vous avez du gel comme ça, les filles, essayez de ne pas rester trop longtemps non plus pour faire votre construction. Sinon, ça va couler partout. Et vous allez devoir limer beaucoup. Et ensuite, j'étire ma matière vers le bord libre. Voilà. Et ensuite, je viens travailler mon Apex. Alors, j'ai un peu de gel qui a coulé. Je prends une spatule et je râcle. Et je continue mon travail. Donc, vous voyez, ça coule assez rapidement. Si vous avez l'habitude, tant mieux. Mais si, comme moi, vous avez l'habitude des gels compacts, ne traînez pas trop. Je vais en remettre un tout petit peu. Si vous avez peur de mettre trop de gel, faites déjà catalyser ça une première fois. Et vous revenez faire votre Apex après. C'est faisable aussi. Je vais refaire tourner un peu mon doigt. Pour le centre de gravité. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Le blanc se fond facilement. Donc, pour toutes celles qui ont du mal avec le Baby Boomer, avec ces deux gels-là, c'est faisable, les filles. Et ensuite, je vais mettre à catalyser. Donc, voilà, le résultat. On va mettre à catalyser. Je vais juste passer un coup de propre sur les côtés. Voilà, c'est parti. Voilà, les filles, c'est catalysé. Donc, il chauffe. Ça a coulé un peu, mais ce n'est pas très grave. On va l'aimer. Il chauffe. Mais c'est gérable. Voilà. Donc, c'est tout à fait gérable. Dès que vous sentez les premiers picotements, vous enlevez. Quand ça s'apaise, vous remettez et c'est bon. J'ai enlevé qu'une seule fois et après, ça a été. Donc, voilà. J'ai bien dégraissé et on va passer au limage. Donc, je vais juste vous montrer pour la forme. Le reste, je vais le faire hors caméra pour que ça ne dure pas trop longtemps. Et ensuite, on se retrouvera pour le reste. Donc, comme d'habitude, les parallèles. Faites attention de bien tirer sur les peaux. Donc, vous voyez, tout ce qui a coulé, on va l'enlever maintenant. Voilà. Alors, ensuite, on va s'occuper de la forme. Donc là, vous les met en biseauté pour la ballerine. Hop, le bout de l'ongle. Alors, petite astuce quand vous faites des formes carrées aux ballerines. Regardez comme ceci pour voir si c'est bien droit. Donc là, je vois que ce n'est pas droit. Je vais rectifier. Voilà. Pareil ici. Ça va trop de l'autre côté. Donc, je rectifie. Ok. Voilà. Et ensuite, vous passez en dessous, comme d'habitude. Et ensuite, l'ensemble de l'ongle. Donc, l'ensemble de l'ongle, je vais le faire hors caméra. Et on se retrouve dans deux secondes. Donc, voilà, les filles. De l'image est faite. Alors, ici, au niveau du séqueur, je ne suis pas satisfaite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réchauffer un peu le gel et le pincher. Donc, pour ça, je prends un briquet tout à fait normal. Je viens juste chauffer le gel pour qu'il ne soit plus malléable. Et ensuite, je viens le pincher. Faites attention avec ce genre de manipulation, parce qu'on peut très vite blesser la cliente. Par contre, quand vous avez une cliente qui a des doigts assez larges, c'est juste nickel. Parce que vous allez pouvoir lui affiner les ongles, en fait. Voilà. Vous voyez la différence ? Donc, voilà. L'ongle est fait. Alors, vous voyez qu'au niveau du blanc, je ne suis pas montée très haut. Vous pouvez monter plus haut si vous le désirez. Moi, ça me convient comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever la cuticule. Je vais venir repousser un peu la cuticule avant pour avoir plus facile. Voilà. Et ensuite, on y va délicatement. Donc, comme d'habitude, les filles, ce qui est blanchâtre, uniquement. Et on coupe. On n'arrache pas. Sinon, vous allez blesser votre cliente. Donc, vous faites une pression. Vous relâchez, vous avancez. Tirez bien sur les peaux aussi pour voir ce qui reste. Je donne un coup de brosse, si nécessaire. Donc, vous voyez, rien de plus simple pour faire un baby boomer, les filles. Là, c'est encore plus simple que ce que je vous ai montré dans les autres vidéos. Et voilà. Donc, on a terminé. Il ne reste plus qu'à mettre la finition. Donc, moi, je vais mettre l'Express Shine. Et on fait catalyser 60 secondes, comme d'habitude. Donc, comme pour le gel, au plus proche de la cutie, sans la toucher. On borde bien les bords. Vérifiez que vous avez bien de la finition partout. OK. Partout, sauf sur vos peaux. Et on fait catalyser. Voilà, les filles, c'est catalysé. Donc, un petit baby boomer. Super simple à réaliser. Alors, rien ne vous empêche de rajouter une paillette, une finition pailletée, une petite déco. Moi, je vais le laisser comme ça. Mais si la cliente le désire, rien ne vous empêche d'en rajouter. Je vais mettre une petite huile à cuticule. Hop. Et voilà, c'est terminé. Vous voyez, c'est tout simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme d'habitude. Je tenais à vous remercier également parce qu'on est de plus en plus d'abonnés. Là, on a passé la barre des 500 abonnés. Donc, merci à toutes les filles de vous abonner, de partager, de commenter. Ça me fait énormément plaisir, vraiment. Pour toutes celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche pour les notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles ! Sous-titrage ST' 501